Un homme âgé de 66 ans a été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir fait des propositions sexuelles à des mineurs sur internet. Il avait été démasqué par la Team Moore, ce collectif qui traque les pédophiles sur le net. Les précisions de Lucie Nolorgue. Son procès avait lieu vendredi dernier au tribunal de Villefranche-sur-Saône. Cet homme de 66 ans a donc été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir échangé en ligne avec une mineure sous une fausse identité. Dans ces messages que nous avons pu consulter, il lui faisait des propositions sexuelles, lui demandait des photos, lui envoyait des vidéos à caractère pornographique. Cet homme a en fait été confondu grâce au signalement d'activistes qui luttent contre la pédocriminalité en ligne. En mai 2022, un membre de ce collectif crée un faux profil d'adolescente. C'est à ce moment-là que cet homme commence à parler à la jeune fille fictive. Ils échangeront des dizaines de messages. Écoutez Nélamour, elle est la fondatrice de ce collectif d'activistes. Elle a participé au signalement de cet homme. On a plusieurs enfants virtuels sur la toile. Là, en l'occurrence, c'était un membre du collectif qui a mis en ligne une petite fille de 12 ans, une petite fille virtuelle. Et un individu du Beaujolais l'a contacté. Et nous avons donc envoyé un signalement à madame le procureur de Villefranche en juillet 2022 pour signifier la dangerosité de cet individu qui communiquait avec cet enfant virtuel, qui lui envoyait des fichiers pornographiques, qui lui faisait des propositions sexuelles, qui lui demandait des photos nues. Donc des propos qui vont très loin. Après ce signalement, une enquête a donc été ouverte par le parquet de Villefranche-sur-Saône. Cet homme était en fait déjà connu de la justice. Il avait été condamné à deux reprises pour des faits de corruption de mineurs et d'agression sexuelle sur mineurs.